La française a relaté mercredi son ascension sans oxygène ni cher pas du sommet de 8126 m, au Pakistan, dont son compagnon de cordée n'est pas revenu. Le monde, mis à jour la Salanche, Haute-Savoie, où elle est soignée pour des gelures graves aux deux mains et aux pieds gauches, l'alpiniste de 37 ans a relaté sobrement son ascension sans oxygène ni cher pas du Nanga Parba, 8126 m, au Pakistan. C'était ma quatrième tentative hivernale, la septième pour Tomek et la troisième ensemble, a-t-elle détaillé ? En Himalayiste expérimenté, ils affrontaient de nouveau cette montagne dite tueuse sans appréhension, malgré les risques que l'on accepte. Parti de France le 15 décembre, Elisabeth Revol s'était engagée le 20 janvier, encordée avec Thomas McIvix, ce passionné de polonais en communion avec la montagne. Quelques jours plus tard, à plus de 7000 m d'altitude, il touche au bout. On était bien à ce moment-là, confie-t-elle. Il tâtonne pourtant dans le cheminement compliqué de la pyramide sommitale. A 17h15, un peu en retard, ils hésitent mais l'envie l'emporte. 45 minutes plus tard, c'est gagné. Mais le plaisir est de courte durée. Tomek s'accroche à une de ses épaules et tous deux entreprennent une descente très longue en terrain plus que difficile, de nuit. A un moment, il n'arrivait plus à respirer, il a enlevé la protection qu'il avait devant la bouche et a commencé à geler. Son nez devenait blanc et puis après les mains, les pieds, détaillent celle qui envoie alors un message de détresse. Lire aussi, Himalaya, une opération de secours hors norme, mais sans espoir pour l'alpiniste polonais au bas d'une cuvette, ils se mettent à l'abri du vent, mordant, dans une crevasse. Tomek n'a plus la force de remonter au camp.Olévé du jour, la situation est dramatique, il avait du sang qui coulait en permanence de sa bouche, des signes d'odème, d'après les médecins consultés a posteriori, stade ultime du mal aigu des montagnes, fatal si le blessé n'est pas soigné dans les plus brefs délais. Des messages sont échangés pour organiser les secours.Donc certains se sont perdus dans l'immensité himalayenne, suscitant des incompréhensions. On m'a dit, si tu descends à 6000 m, on peut te récupérer et on peut récupérer Tomek à 7200 m, en hélicoptère. Ça s'est fait comme ça.Ce n'est pas une décision que j'ai choisie, mais qui m'a été imposée. Lire aussi, alpinisme de haute altitude, la mort, on n'y est jamais préparé, mais on sait que c'est là à Tomek qu'elle quitte alors, elle dit simplement, écoute, les hélicos arrivent en fin d'après-midi, moi je suis obligé de descendre, ils vont venir te récupérer. Elle envoie le point GPS de sa position, protège son ami tant bien que mal est, persuadée d'une issue heureuse, par sans rien prendre, ni tente, ni duvet, rien. Parce que les hélicos arrivaient en fin d'après-midi, ressasse-t-elle point mais ils ne sont pas arrivés. L'altitude lui provoque alors une hallucination, et l'y avait toujours échappé jusqu'alors. Elle imagine que des personnes viennent lui porteur du thé chaud, qu'elle passe le pied à l'air pendant 5 heures. C'est la gelure au pied gauche point quand le jour revient, elle compte toujours sur les secours. Posée à 6800 m, Elisabeth décide de ne pas bouger, pour se préserver, emmagasiner de la chaleur. Elle entend une rotation d'hélicoptère en bas du glacier mais il était déjà trop tard, le vent se levait. Quand elle apprend que l'hélicoptère ne pourra venir que le lendemain, et qu'elle va devoir passer une troisième nuit dehors, elle choisit de descendre. Ça commençait à être une question de survie, dit la jeune femme, qui n'avait pas reçu le texto lui annonçant que deux alpinistes polonais partaient à sa rencontre. Lire aussi, Elisabeth Révole retrouvée sur un sommet de l'Himalaya par des alpinistes polonaises elle décrit une descente prudente, calme, malgré des gants humides, le froid vif qui gèle ses doigts et la douleur dès qu'elle tient une des cordes fixes de l'itinéraire. Vers 3 à H 30 du matin, elle atteint le camp de Versy 300M. J'ai vu deux frontales dans la nuit. Je me suis mise à hurler et je me suis dit, c'est bon, ajoute l'alpiniste. Ça a été une grosse émotion, admet cette grande pudique. D'autant que ces deux sauteurs sont Adam Bialeky, qu'elle connaît, ils avaient un projet d'ascension dans l'Everest, et Denis Urubko, sa légende sur les 8000 mètres. La suite est connue, son évacuation vers Islamabad dimanche, son retour en France mardi soir. L'avenir, Elisabeth révole la bourde jour le jour. Récupérez au maximum, évitez peut-être l'amputation, et surtout allez voir les enfants de Tomek. Repartir en montagne ? L'enseignante dromoise reconnaît qu'elle a besoin de ça.